Bonjour à toutes et à tous chers artistes de la parentalité Aujourd'hui je reçois Jean-Vincent Jean-Vincent qui est prof dans le secondaire et qui travaille donc avec des ados et on va un petit peu parler de la motivation des jeunes en tant que parent vous connaissez peut-être si vous avez des ados à la maison ce que ça donne de ce côté là je vais dire de la relation et Jean-Vincent qui fréquente les adolescents voient un petit peu l'autre côté et l'idée c'était un petit peu de partager avec vous ce que ça donne de part et d'autre donc Jean-Vincent bonjour merci d'avoir accepté mon invitation avec plaisir peut-être est-ce que tu peux un petit peu te présenter ce que tu fais et un peu dans quel contexte pour que nos lecteurs te connaissent un petit peu mieux bien sûr je suis enseignant de l'anglais et du néerlandais dans un Athénée à Bruxelles j'ai des élèves entre 13 et 18 ans et voilà donc c'est vrai que le travail est vraiment très varié c'est à dire que c'est pas seulement l'enseignement c'est pas seulement transmettre une discipline mais j'ai l'impression plus encore qu'avant je sais pas on a toujours cette impression que les choses ont changé mais que ça passe par l'éducation des élèves et surtout chez les petits on a vraiment l'impression de consacrer énormément de temps à l'éducation et simplement le savoir-vivre en fait plutôt finalement que vraiment l'instruction oui clairement dans les premières années c'est vraiment principal c'est ce qui nous occupe le plus clair de notre temps c'est vraiment inculquer les valeurs communes faire comprendre comment fonctionne un groupe des choses basiques lever la main pour prendre la parole ce genre de choses parce que si on ne le fait pas de toute façon donc je veux dire il faut consacrer beaucoup de temps au départ pour pouvoir au final enseigner et arriver à faire passer le message parce que si on passe cette étape il n'y a rien à mettre donc en fait c'est vraiment donner d'abord le cadre pour que les règles du jeu puissent se mettre en place et pour pouvoir finalement travailler dans ce cadre qui s'il n'était pas là ça marcherait pas je pense que bon ça a toujours été le cas mais là j'ai l'impression que de plus en plus c'est de plus en plus délicat et important ça fait combien d'années maintenant que tu travailles en tant que professeur ? c'est ma septième ou huitième année je ne sais pas si pas huitième année que j'enseigne donc c'est vrai qu'il y a des réflexes qui viennent avec l'expérience au départ on ne pense pas forcément à faire toutes ces étapes donc on se dit on arrive en classe voilà on a une matière à donner on y va et puis on se rend compte qu'en fait ça ne fonctionne pas donc il faut reprendre depuis le début et là avec l'expérience ça commence quand même à venir c'est quelque chose que tu fais maintenant systématiquement de poser le cadre et alors par contre là c'est vrai qu'en fonction d'une classe ou d'une autre on ne sait absolument pas le dire avant de commencer ça se passe différemment parfois avec certaines classes ça se passe très bien on peut directement attaquer la vie du sujet puis avec d'autres on peut passer des semaines voire des mois à vraiment établir un contact ça par exemple je rebondis là-dessus on a des classes avec lesquelles qui jouent le jeu qui comprennent qu'on est là pour enseigner et donc qui font l'effort d'écouter parce que les élèves comprennent qu'ils jouent le jeu en fait et puis il y a ceux qui les élèves plus jeunes généralement qu'il faut mettre entre yeux dans leur poche dans sa poche pour pouvoir commencer à enseigner donc là c'est vraiment un contact comment dire un contact assez personnel privilégié c'est à dire si l'élève ne se sent pas proche du prof il ne va pas faire la démarche c'est ce que j'allais demander donc en fait c'est très important que tu instaures une relation de confiance et vraiment une relation pour que l'apprentissage passe si tu ne l'instaures pas tu as remarqué qu'en fait il ne rentre pas dedans tout à fait j'ai l'impression plus qu'avant enfin moi en tout cas on ne savait pas si longtemps mais quand j'étais élève on avait cette relation de prof-élève et on n'aurait jamais osé répondre à un professeur enfin il y avait vraiment juste les fortes têtes qui la faisaient mais ici c'est devenu à peu près très systématique donc il faut accepter en tant qu'enseignant de ben voilà ok d'accord ils remettent mon autorité en cause et je prends le temps d'expliquer que voilà si je suis là c'est pour eux c'est pas pour donc certainement pas leur imposer quelque chose par principe en disant voilà c'est comme ça je suis l'enseignant si ça ça ne fonctionne pas ça bloque systématiquement ça au départ j'ai fait l'erreur évidemment quelques fois et là je ne le fais plus tu as appris on apprend en des erreurs c'est ça si est-ce que tu as l'impression que peut-être dans la motivation des élèves est-ce que est-ce que tu as remarqué une évolution est-ce qu'ils sont plus ou moins motivés ou est-ce que ça dépend des cas qu'est-ce que tu observes donc là vraiment je dirais que ça dépend et ça dépend de pas mal de paramètres parfois on tombe sur une classe où la dynamique est bonne ça peut être des élèves assez faibles mais qui ont envie de travailler et donc là ça fonctionne même si les élèves ont beaucoup de lacunes et qu'il faut rattraper des choses on arrive à travailler et puis parfois on tombe sur une classe où il y a 4-5 fauteurs de troubles et c'est des élèves qui doivent faire du bruit qui doivent se faire remarquer alors généralement c'est pas forcément des méchants c'est simplement des élèves qui ont besoin de plus d'attention que les autres seulement quand on a 24-25 voire 30 élèves dans une classe on n'a pas forcément le temps de consacrer à 4-5 élèves qui ont besoin de beaucoup d'attention donc classe parce que tu disais que tu établis une relation relativement individuelle et personnelle mais en même temps le suivi ne peut pas être vraiment individualisé on a 50 minutes de cours avec ça il faut prévoir encore les changements de locaux donc disons 45 minutes de cours puis il y a toute la partie administrative les journaux de classe noter les devoirs etc donc si en plus après il faut encore se consacrer vraiment un instant privilégié à chaque élève c'est pas vraiment réaliste c'est pas possible ça oui donc là c'est vrai que et on essaye de le faire parce qu'on voit que certains parfois ont besoin de plus d'aide que d'autres mais alors on en met d'autres de côté et du coup c'est pas toujours l'autre côté de la médaille et tu me parlais tantôt que tu peux vraiment avoir des contrastes donc entre ceux qui vraiment se demandent ce qu'ils font là et ils ne voient pas pourquoi ils devraient travailler et puis d'autres tu parlais de certaines jeunes filles est-ce que tu remarques des différences peut-être parfois entre filles et garçons mais oui on peut peut-être à cet âge là en tout cas c'est vrai que dans le troisième secondaire quatrième secondaire on voit quand même un schéma qui se reproduit assez souvent c'est les filles bon c'est pas systématique les filles viennent disons plus avec une approche positive et elles viennent à l'école parce qu'elles y sont et donc elles font leur travail les garçons traînent les pieds et n'ont pas forcément envie d'être là bon maintenant c'est pas systématique j'ai des garçons avec qui ça marche très bien et d'autres filles avec qui ça bloque mais qu'est-ce que je pourrais dire ? c'est peut-être une question de maturité tu penses ou peut-être un centre d'intérêt c'est vrai que les garçons à ce moment-là à cet âge-là ils préféraient ils sont passionnés par autre chose en fait ils préfèrent peut-être une enfance un peu en décalage ils préféraient d'abord je me souviens quand j'étais élève et quand j'étais plus jeune je ne l'avais pas à entendre je prenais ça pour un cliché que les filles sont plus matures que les garçons et là en tant qu'enseignant c'est assez évident bon c'est pas systématique comme je dis mais bon le schéma global c'est quand même ça donc les filles bon c'est généralement elles même si elles sont faibles elles essayent généralement elles s'investissent les garçons bon voilà c'est un peu ils essaient de faire le minimum nécessaire et puis bon et je me reconnais un peu là-dedans puisque j'étais un peu ce genre d'élèves aussi je veux dire comme quoi ? ça ça me permet aussi d'avoir un contact assez aller naturel empathique parce que les élèves ils ressemblent moi je leur raconte mon histoire je prends un petit mot pour dire j'étais aussi ce genre d'élèves mais voilà bon je me suis accroché et même si je visais pas l'excellence il fallait quand même s'en sortir donc il s'étonna on n'avait jamais doublé et je dis ben non parce que j'ai fait le nécessaire alors ils se disent ah peut-être que je pourrais y arriver ils s'identifient ils se disent en fait voilà si lui il était dans la même situation que moi s'il a pu y arriver je peux y arriver en fait tu ne les prends pas de haut finalement ça c'est très important enfin il y a des collègues qui ont cette approche un peu de se placer en modèle en dieu entre guillemets donc là c'est vrai que peut-être que ça fonctionne moi je ne sais pas du tout mon approche je ne trouve pas ça naturel donc je préfère d'un autre côté justement voilà montrer enfin parler un peu de mon expérience et quelque part m'identifier enfin leur permettre de s'identifier à moi et de voir que on a tous eu des difficultés d'apprentissage moi ils me voient comme prof ils s'imaginent que je suis passé par les mêmes difficultés je pense que tu utilises assez bien l'humour aussi pour communiquer avec avec les ados ça passe bien oui oui bon évidemment ça c'est la sensibilité personnelle donc chacun c'est vrai que j'ai des collègues qui sont qui sont très carrés qui n'arrivent pas à jouer de l'humour moi c'est très spontané donc au départ quand j'ai commencé à enseigner c'est vrai que j'ai essayé on m'avait dit don't smile before Christmas et du coup bon mais j'ai pas tenu longtemps parce qu'on n'est pas soi-même oui oui c'est important d'être authentique c'est ça on a rien à faire même si voilà a priori bon une attitude comme ça pour pas être spécialement il faut quand même garder une certaine distance il faut pas devenir copain non plus ça c'est cool mais est-ce que tu penses que peut-être les parents ont un rôle à jouer par rapport aux enfants dans ce domaine là pour les motiver on a un petit peu parlé tu as dit que des fois et moi je travaille aussi un peu dans le domaine et c'est vrai que j'ai aussi cette impression que des fois les parents ont l'impression enfin auraient envie d'un package complet en fait de confier peut-être un peu trop l'éducation à l'école on les comprend ils travaillent beaucoup voilà on est tous dans on vit quand 12 à 800 à l'heure mais de ton côté ça paraît quand même un peu difficile de tout mettre ça effectivement bon simplement dans une classe on a des élèves qui sont on voit qu'ils sont suivis simplement au niveau du travail au niveau de l'éducation et puis d'autres sont on dirait laissés à leur sort parce que c'est des parents qui ont beaucoup d'enfants qui savent pas forcément gérer leur temps et qui les laissent un peu se débrouiller je ne sais pas vraiment ça mais d'ailleurs on le constate aussi au niveau des réunions des parents généralement les élèves qui ont les plus grosses difficultés les parents n'arrivent pas à les voir on a beau les convoquer ils n'aiment pas et généralement ce sont les parents d'élèves qui s'en sortent plutôt pas mal qui viennent nous voir aux réunions parce qu'ils sont inquiets parce qu'ils veulent savoir comment ça se passe donc un premier conseil peut-être que tu donnerais de ton point de vue aux parents ce serait déjà s'il y a un manque de motivation ou des soucis à l'école voilà que le parent cherche à établir le contact avec l'enseignant de toute façon nous on essaie de le faire à mesure du possible mais je dois dire voilà récemment quand j'ai eu le cas j'ai convoqué deux parents et j'ai jamais eu de répondre donc ça c'est embêtant et l'approche proactive ça aide non ça aide aussi j'imagine si le parent se rend compte qu'il y a des faiblesses et s'ils disent voilà monsieur est-ce qu'on peut en parler avec vous on a le calme administratif qui permet de communiquer les parents le savent en début d'année il signe un règlement d'études qui stipule bien que si le parent a besoin de pour un doute une question ou quoi prendre contact avec l'enseignant il peut le faire sans aucun souci même en dehors des réunions des parents moi je suis ouvert pour rencontrer les parents avec un souci donc c'est en fait encourager à la communication à la relation et ce avant que la situation entre guillemets devienne désespérée quoi et j'aimerais rebondir sur quelque chose au niveau de la motivation ce qui est souvent problématique en tout cas ici dans un athéné à Bruxelles c'est qu'on a voilà les parents veulent inscrire leurs enfants automatiquement dans le général moi je suis enseignant dans le général en s'imaginant que c'est la meilleure solution automatiquement et bon les élèves enfin les enfants sont jeunes donc on veut faire le meilleur choix par défaut on se rend compte rapidement que ces élèves il y a pas mal d'élèves qui ne sont pas faits pour l'enseignement général ça ne les intéresse pas ils n'aiment pas étudier et peut-être qu'ils auraient d'autres centres d'intérêt mais personne ne cherche à le savoir ça c'est dommage ils ne sont pas en fait les parents ne sont pas forcément à l'écoute ils ne sont pas ou à la recherche ils ne savent pas même pas qu'il n'existe d'autres possibilités moi donc parfois je prends le temps d'en parler avec les élèves parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de formation spécifique là-dessus et quand je souligne le fait par exemple qu'à l'Athénée il faudra continuer encore ses études après qu'après les 6 ans d'Athénée il faut encore étudier après c'est très généraliste il y en a plein qui semblent très étonnés parce qu'ils s'imaginaient qu'ils s'accrocheraient là et qu'ils pourraient aller travailler donc je leur explique que s'ils veulent faire un métier il faudra aller dans une filière technique qualifiant de transition donc un autre conseil ce serait évidemment qu'on avait s'intéressé et s'approcher et rapprocher des enseignants mais aussi bien se renseigner alors avant d'inscrire son enfant et pas hésiter à se renseigner sur les différentes filières et une fois que l'enfant est inscrit et que ça ne va pas bon parfois la première cause bon moi je dis mon tant d'enseignants je le vois la première cause c'est le manque de travail ou la méthode de travail qui n'est pas adaptée beaucoup d'élèves essayent alors on les voit dans leur chambre passer une heure devant leur livre mais il ne se passe rien ils n'ont pas ils n'ont pas la méthode de travail donc ça les parents je pense qu'ils peuvent déjà essayer d'aider bon les enseignants nous on essaie également mais parfois simplement les élèves voilà ce n'est pas leur truc c'est pas leur truc et alors on a des élèves qui ont un projet qui ont vraiment une idée et on leur rend pas je dis mais alors pourquoi tu changes ta décor les parents ne veulent pas donc là les parents s'entêtent à laisser leur enfant dans le général parce que c'est ce qu'il y a de mieux ils veulent qu'ils fassent avocat ou médecin mais il faut être à l'écoute de l'enfant si l'enfant a un projet on essaie évidemment ce qui est une grande chance déjà que l'enfant puisse savoir moi j'avais connu un petit garçon comme ça à qui j'avais donné des cours de rattrapage en mathématiques et effectivement il était comme ça c'est exactement ce que tu décris il était dans le général et en fait il me disait Anne-Marie moi je voudrais vraiment faire du jardinage il me disait je voudrais être architecte paysagiste et le petit garçon avait 11 ans et ça m'avait impressionné qu'en fait qu'il avait cette maturité de savoir et il savait même l'école en fait il s'était renseigné et pour l'histoire je l'ai quand même communiqué aux parents et je leur avais conseillé d'être à l'écoute de l'enfant et aux dernières nouvelles j'ai appris qu'il a finalement fait cette école là et il était parce qu'il était en première année secondaire le pauvre il galérait il avait vraiment des promes avec les équations et tout ça il était encore très très loin d'aboutir et en fait sa confiance en lui en prenait un coup chaque année chaque échec vraiment l'enfonçait de plus en plus et là les parents effectivement ont décidé d'être à l'écoute de leur enfant et ça enfin j'ai plus de nouvelles mais je pense qu'il a réussi dans la visite dans sa vision j'ai parfois la visite d'élèves qui ont justement changé d'école sur mes conseils ou d'autres collègues et qui reviennent nous voir très épanouis très heureux en disant ah monsieur j'ai trouvé ma voix et qui travaillent qui gagnent leur vie aussi parce que ça c'est une des premières craintes ils s'imaginent qu'en quittant le général ils seront automatiquement dans une filière poubelle comme on appelle ça parfois et en fait non pas du tout s'ils trouvent leur voix en fait quand ils suivent leur passion c'est un peu ça quand on suit sa passion et qu'on fait vraiment quelque chose qu'on aime on est épanoui et on est inspiré et on prend bonheur à le faire ok moi je pense que là tu nous as offert un beau tour d'horizon quand même quelques bons conseils aux parents qui se posent des questions je dirais plutôt visant ceux qui ont des adolescents que je sais que je lui ai eu pas mal de demandes dans ce sens là c'est pas toujours facile mais voilà donc n'hésitez pas à approcher les enseignants de vos enfants ils sont là aussi pour ça n'hésitez pas à être à l'écoute de vos enfants si surtout ils ont des idées et savent un petit peu ce qui les intéresse et ce qui les passionne n'hésitez pas à développer ça avec eux et sinon si eux ne s'intéressent pas éventuellement à voir ce qu'il existe vraiment et je pense qu'à ce stade c'est vraiment quelque chose une décision à ne pas prendre à la légère parce que finalement voilà ça va vraiment les orienter dans leur vie voilà un grand merci Jean-Marc merci à vous tous de nous avoir suivis à très bientôt au revoir ous-titrage Société Radio-Canada